Vous m'entendez ? Très bien et vous ? Parfait, tout fonctionne de mon côté, on peut commencer ? Ah non, pas encore, il faut encore attendre la star Ah, il vous a dit quand est-ce qu'il arrivait ? Alors, le dernier message que j'ai donné c'est une citation de Bostrogaski qui dit que l'intelligence est la force, non, la faculté d'utiliser les forces du monde sans le détruire. Qu'il m'a envoyé à 4h du matin, donc non, j'en sais pas plus que vous Ah, typique Ah, monsieur Clumeuve Est-ce que vous m'entendez ? J'imagine que oui, parlez pour voir ? Oui, très bien, allo allo, 1212, c'est Raph Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que votre micro est bien branché ? Très bien, très bien, c'est bon, je voulais juste savoir si la mauvaise qualité du son était due à votre micro ou à mes écouteurs Ok, on va pouvoir commencer la réunion Non, mais c'est vraiment votre micro, il va falloir songer à placer du meilleur matériel, monsieur Raph, juste Raph Ah oui, c'est beau que j'ai au téléphone lundi, non ? Bon, puisque nous n'attendons plus personne, je vous propose, monsieur Clumeuve, de commencer cette réunion Raphaël, voulez-vous bien nous parler plus en détail des conditions de tournage ? Très bien, et bien alors, comme connu dans notre dernier rappel, le tournage sera 24h sur 24, 7 jours sur 7 Évidemment, un droit de regard s'impose sur ce qu'on va tourner Et gardez bien en tête que tout ce que vous ne refudrez pas sera diffusé sur la plateforme Voilà D'accord, à ce niveau-là, aucun problème Vous êtes en train de demander à un artiste d'être authentique, donc évidemment que ça ne posera aucun souci Et d'ailleurs, la réunion est enregistrée en ce moment même pour l'inclure dans le documentaire Très bien, très bien, pas de problème, autre chose ? Non, pas pour le tournage en tout cas En revanche, j'ai encore quelques dernières remarques concernant l'organisation de la tournée, des détails d'organisation Je vous écoute Donc comme convenu, nous prenons en charge vos déplacements ainsi que celui de votre matériel et ceux de date en date D'ailleurs, à ce propos, si on part du principe que ma voiture sans permis a pas de coffre, j'ai pensé à deux solutions Soit on met le matériel en hauteur, soit en longueur J'en suis arrivé à la conclusion qu'avoir deux remorques, ça serait vraiment le plus Sans permis, vous dites ? Bah oui, tous les deux remorques Attendez, mais vous n'avez pas le permis ? Bien, donc nous vous financerons également une voiture et un chauffeur Concernant les déplacements que vous devrez faire dans cette voiture, Raph vous accompagnera Ce qui signifie que vous serez toujours trois par trajet Pas de problème Enfin, concernant les nuits, le label s'occupe également des chambres d'hôtel dans lesquelles vous resterez Je vous demande donc d'être d'une extrême attention aux horaires, la précision est la clé des tournées réussies Je crois être capable de mettre un réveil le matin Arthur Vous êtes arrivé en retard à cette réunion Bon, eh bien, puisqu'on a fini, je vous propose de sceller les accords sur papier Alors, Arthur, dites-nous quand est-ce qu'on peut vous joindre dans vos bureaux, par exemple, pour finaliser le tournage Eh bien, je rentre demain à Paris, je suis actuellement en déplacement Donc demain, vous pourrez passer à mes bureaux pour marquer officiellement le début de cette tournée Et de cette grande aventure dont nous bénéficierons tous Eh bien, il faut que je vois avec mon agenda, mais je pense que je suis disponible à ce moment-là, oui Ah bon, c'est bon, moi j'ai rien de prévu Eh bien, donc dans ce cas, je pense qu'il est temps de mettre un terme à cette réunion Allez, mon bisous Ouf Tchou Tchou Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comment j'ai rencontré Sergeï ? C'était il n'y a pas si longtemps, c'était peu de temps après le documentaire qui avait été réalisé sur lui Pile au moment où il a commencé à décoller dans sa carrière Il était de plus en plus demandé dans des festivals indépendants que je fréquentais Et on s'y était croisés plusieurs fois Ensuite, on a vraiment fait connaissance dans une soirée organisée par un animateur télé Et j'ai vraiment vu à ce moment-là que c'était le genre de profil qui nous intéressait à Free Indépendant Tricorne Dans cette ligne directrice, je lui ai donc proposé de signer un contrat chez nous Et il a accepté Dès lors, on avait notre poulain et on l'a placé au mieux Mais je pense que vous connaissez l'histoire mieux que moi Et surtout, c'était une opportunité pour lui dans sa carrière Au moment où il en était dans sa vie en tant qu'artiste Et aussi, ce qui est bien avec Sergei, c'est qu'il a continué à proposer des dates tout au long de cette période Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la veille de sa première tournée nationale Donc ouais, ça fait quelque chose Après, moi, je suis fier de ce que Sergei a accompli et de ce qu'il a continué à proposer Et surtout, je suis d'autant plus fier du travail que nous avons réussi à mener avec lui, je veux dire Parfait Encore un ? Bon, eh bien, monsieur Klimov, vous êtes officiellement et légalement soutenu par Free Independent Record Pour votre première tournée nationale Bravo à tous Bon, eh bien, à la tournée Et puis à Klimov Et puis au contrat À la tournée Et du coup, les profils Tu sais, toi et moi, on va faire de grandes choses Un duo qui va décrocher les étoiles J'ai donné la lune à des gens beaucoup moins talentueux que toi Et bon Dieu, qu'il y en a T'as pas envie de voir ça ? Parce que moi, si Et plus que ça J'ai envie de voir ça Toi, toi et moi à deux Je vais te dire quelque chose Est-ce que tu me fais confiance ? Ouais, 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 j'ai compris Puisque tu me fais confiance Et si tu m'écoutes quand je te le dis Tu vas faire de grandes choses On va faire de grandes choses Arthur, Arthur, regarde Je vais vite, je vais vite, je vais vite, c'est-ci Regarde, regarde Alors ça y est C'est le grand jour Sergei Klimov est officiellement sur la route de sa première tournée nationale J'en reviens pas quoi On a juste un petit détail à régler avant le vrai grand départ Parce que, comme tu peux le voir, le siège qui est à côté de moi Il est vide pour l'instant Mais il va pas le rester longtemps Puisque c'est quelqu'un de très cher à mon cœur Qui va venir l'occuper Ma chérie Voilà, mon amoureuse Mon Eurydice Mon Orphée Ma Boni Ma Thelma Mon petit chaton Mon petit sucre d'orge Mon amoureuse Ma coccine Ma petite coccinelle Et donc là, on va la rejoindre chez elle Parce qu'elle va m'accompagner sur les premières dates de ma tournée nationale Elle peut pas sur les dernières parce qu'elle a un événement pro qui est très important pour elle Mais c'était très important pour moi de l'avoir un peu aussi à mes côtés au début de cette tournée Parce que, tu sais, la muse d'un artiste, c'est un rôle important, essentiel même C'est quelqu'un que tu peux pas négliger Et que c'est très important de garder toujours dans un petit coin de ton esprit Et le plus proche de toi Parce que c'est vraiment une personne qui t'accompagne Et c'est ta force créatrice Surtout quand t'es un artiste comme moi, en plus, moi j'ai besoin de cette inspiration Et c'est un peu ça qui me fait écrire et qui me fait produire de la musique Et c'est pour ça que là, on va la chercher Et que tiens, d'ailleurs, on est bientôt arrivés, tu vas pouvoir te gâner Et voilà, pour moi, c'est vraiment essentiel En tout cas, s'il y a un truc que je devais te dire, ça serait ça Je sais, c'est juste le truc avec mon travail là, ça s'est rapproché Mais c'est pas grave ça, tu pourrais revenir sur les dernières dates de la tournée alors C'est pas un problème, moi j'arrange ça avec le label Non mais arrête de faire l'enfant, sérieux, d'accord ? Je sais très bien que tu es passé un problème C'est quoi un problème alors ? Ça prendrait tellement de temps Et il y en a tellement Et puis j'ai pas envie d'en parler Ah ça c'est pas grave, on peut faire comme ça tout allait bien Non, c'est vrai que Parce qu'il faut que je rentre Et toi, il faut que tu partes Mais Camille ! Bon alors Sergei, la tournée, t'es content que ça commence ? T'es impatient un petit peu ? Ah bah là oui, je pense que c'est presque même de l'ordre de l'euphémisme Partir enfin dans cette voiture qui sera la mienne pendant les dix prochains jours Et c'est ça aussi un des plus gros avantages d'une tournée nationale C'est aller à la rencontre de toutes ces personnes qui ont le bon goût d'aimer, d'écouter ma musique De crier, de chanter, de célébrer ce moment Je ne pourrais pas vivre sans Arthur et sans Free Independence Record Donc juste pour ça, je leur serais reconnaissant mais à vie Je les remercie vraiment une fois parce que voilà, partir sur les routes comme ça C'est pas quelque chose qui s'organise comme ça C'est vraiment un grand effort, un effort aussi de moi en tant qu'artiste 15 ans de travail pour... Voilà, voilà, c'est ça la vie C'est pour ça qu'on fait de la musique, nous les artistes Cette sensation, putain, tu veux pas la comprendre quand t'as pas été sur scène Faut y être, faut y être pour comprendre ça C'est ta compassion ultime en tant qu'artiste D'être applaudi par tous ces gens, c'est Consagration tant que humain Putain, c'est ça le pute de larmes, sacrément de dieu le bordel de merde Putain Ah oui, c'était incroyable T'étais grand, t'étais très grand C'est la première fois que je vois un vrai artiste sur scène Un vrai animal sauvage Je suis repris dans une transe artistique formidable Comment t'expliquer, c'était comme si ma musique se tenait à mes côtés En fait, j'étais logué avec elle, je pouvais dire, mais sérieusement, je pouvais la combattre ou la prendre dans mes bras Je sais que je disais l'amour à ma musique, t'entends ? Très bien ça, très bien L'essentiel, c'est qu'on lui fait 5 courbes C'est ça qui fait que plus Et puis te... te peindre dessus à tirer, manifestement C'est la première fois que tu essayes de lire ? Bah oui, c'est un nouvel aspect de ma performance artistique sur scène En fait, je me présente au public comme un espèce de toile d'hier, si tu veux Et c'est à son contact, au contact du public que je me personnalise Que l'enveloppe de chair est bien humaine, tu comprends ? Non, mais c'est pas grave Ça plaît Ce que je te promets C'est cette ambiance tous les soirs Et ce pendant 10 jours Est-ce que tu te sens à l'auteur ? Ouais Je t'entends pas ! Ouais Allez, donne-moi ce que tu leur donnais 10 minutes ! Ouais Est-ce que tu te serais au tas ? Ouais En tant qu'artiste, il n'est pas seulement de mon devoir d'exprimer mes propres émotions par la musique Il est aussi des moments où la réalité nous rattrape Et dans ces moments, nous nous devons d'agir Car ce qu'il se passe dans cette réalité est beaucoup trop important pour être ignoré C'est pourquoi, aujourd'hui, j'annonce ce soutien total et inconditionnel de ma propre personne Et de Free Independence Record au peuple ukrainien Les horreurs que lui font subir Vladimir Poutine depuis des mois ne peuvent plus être ignorés Et ne peuvent que révolter quiconque ayant un semblant d'humanité encore présent en lui Dans ces temps où on semble bien trop souvent l'oublier En tant qu'artiste, il n'est pas seulement de mon devoir d'exprimer mes propres émotions à travers la musique Il est aussi des moments où la réalité nous rattrape Et c'est dans ces moments que nous nous devons d'agir Car ce qu'il se passe dans cette réalité est beaucoup trop important pour être ignoré C'est pourquoi, aujourd'hui, j'annonce ce soutien total et inconditionnel de ma propre personne Ainsi que de Free Independence Record au gouvernement russe Depuis des mois déjà, ils font preuve d'une incroyable démonstration de force Et je ne peux qu'apporter mon soutien dans cette démonstration totalement justifiée du droit international C'est dans ce genre de moment que je suis fier d'être russe C'est bon, on a tout ce qu'il nous faut Si vous ne pouvez pas remballer, on gardera celui qu'il nous faut En fonction de comment c'est voulu Vous remballez tout ça, rangez une couche Bon voilà, j'avais promené d'être authentique dans ce documentaire Là, j'ai bien été obligé de me livrer En fait, même si on l'a caché jusqu'à présent La véritable raison pour laquelle Camille, ma compagne, n'est pas venue avec nous sur cette tournée C'est parce qu'elle et moi, on traverse des problèmes de couple Alors rien de bien grave Rien qu'on ne puisse régler en discutant, en parlant un petit peu Et c'est ce qu'on compte faire d'ailleurs dans cette tournée qui va m'emmener loin de chez nous En tant qu'artiste, j'ai toujours fait très attention à l'amour Tu sais, les émotions, c'est quelque chose qui finit toujours par influencer ton travail Que tu le veuilles ou non Mais ça, c'est une leçon que tous les aspirants artistes se doivent de retenir Parce que sinon, ils risquent de se faire mener à la baguette par leurs sentiments Et pour qu'un projet artistique aboutisse, en fait, il faut que ce soit l'inverse Regarde, moi par exemple Là, cette situation, je ne la laisse pas déborder Je ne ressens rien Je ne suis pas affecté Je fais vraiment cette distinction entre les deux Parce que je n'ai pas envie que ça influe sur mon travail Puis regarde où j'en suis Sur la route de la deuxième date de ma tournée nationale Moi, j'ai tout compris Enfin, je veux dire, ça fait un petit moment quand même que ça me travaille Mais j'ai écrit une chanson dessus par exemple Et je n'ai pas vraiment réussi Ou en tout cas, pas réussi à atteindre l'excellence que je cherche avec chaque morceau Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris cette importante leçon Et moi, c'est ça que je suis en train d'essayer de vous dire C'est qu'il n'est jamais trop tard pour se focaliser sur sa carrière quoi S'il y a un seul truc à retenir, c'est vraiment que Sky is the limit Chut, chut, chut Bon, je vais aller aux chiottes Parce que ce soir, c'est le premier festival de la tournée Et je n'ai pas envie d'avoir envie de pisser sur scène Et puis après, on va être bon à partir quoi Personne... suffoquer, étouffer, stop... Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi tu filmes ? ...en expliquant, je cite, The bird is freed, l'oiseau est libéré pour les lus en anglais... Carrément, tu vois, moi c'est le sentiment que je kiffe, t'es sur scène, tu fais qu'un avec ton instrument et la foule... C'est dingue, quoi ! C'est sûr, mais c'est que quand je fais de la musique que tu peux avoir ces sensations-là ! En fait, tu passes à quelle heure, toi ? Ce soir à 22h. 22h ? Tu vas avoir du monde ? Ah ouais, je suis quand même une tête d'affiche du festival ! Attends, attends... C'est toi le mec d'Imagine Dragons ? Quoi ? Non, non, pas du tout, non, je suis Sergei Climov. Je suis retourné en ce moment. Ah oui, c'est bon, je te vois ! Mais c'est un art, je te connaissais pas du tout, qu'est-ce que tu nous cuisines ? Bah là, rien, je fais de la musique surtout ! Non mais, quel style de musique ? Tu joues quoi ? Ah ! Non mais en fait, c'est marrant parce que moi j'aime pas trop parler de ça, parce que j'aime pas catégoriser mon art, en fait. Pas de problème, on peut parler d'autre chose si tu veux, Sergei. En fait, si tu veux, on pourrait considérer ça un peu comme de l'expérimental. Moi, en fait, le terme me pose encore un peu problème, parce que c'est trop restrictif. Par exemple, est-ce que tu aurais considéré que la voiture, c'est une forme expérimentale de cheval ? Voilà, voilà. En fait, moi, mon objectif, c'est d'amener l'élément sans dans des territoires où on ne l'attend pas, en fait. L'emmener conquérir des territoires encore inviolés, tu comprends ? Et tu fais ça comment ? Bah, je fais un peu le truc un peu au hasard, un peu à l'attendant, et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, quoi. Mais ça a déjà marché suffisamment pour que tu fasses un album ? Ah, tu sais, même quand ça marche pas, moi, je les mets dans mes albums, en fait. Parce que c'est une partie essentielle d'être artiste. Même quand ça marche pas, tu les mets dans tes albums ? Bah, ouais, pour moi, c'est un élément essentiel du processus créatif. D'ailleurs, d'ailleurs, on parle de processus créatif. Si tu as une petite exclue, là, par rapport à l'annonce. En fait, en ce moment, je suis en train de travailler sur mon deuxième album. Et hier, j'ai fait une session en studio. Avec un producteur de ouf, du coup, en plus, ça se trouve que tu le connais. Il s'appelle Michel. Miche la gâchette ? Ouais. Mais tu déconnes ou quoi ? C'est un des meilleurs potes, frère. Je te jure, il nous a trouvé nos premiers concerts avec mon groupe. Eh ben, on peut se dire qu'il se décide à passer à de nouveaux horizons. Puisqu'on va travailler ensemble sur mon album expérimental. Euh, non. Le Miche, je le connais, hein. Tant que c'est pas du bon vieux rock, il ira pas avec toi. Ça fait trois albums qu'il nous produit, je le connais, frère. T'inquiète, tu l'entraîneras pas longtemps. Désolé de pas, moi, me limiter à être aussi linéaire que ta musique, quoi. Parce que, bon, désolé, hein. C'est pas avec ce genre de truc que t'arriveras à avoir un vrai son originel et inédit. Tu prends ça ? Allez, joue. Joue un truc, je m'en fous, un riff, un solo, ce que tu veux. On va voir qui c'est qui ma vidéo. Ok, ok. De la part de la table à côté. Ça va un truc, là. Écoute. Je sais pas qui truc. Ok. Vraiment. Moi, ce que je retiens, c'est les discussions. C'est qu'un espèce de coup. Qui se pose des questions à la coude. Faut faire sa musique à la coude. La vraie musique. Ça va pas être de la bonne musique. La vraie musique. C'est celle avec laquelle tu parles. Celle qui te fait kiffer, celle qui te sort des tripes. Ça, c'est de la vraie musique. Celle qui vient de là. Ça, c'est de la vraie musique. Hein ? Ça sert pas à parler comme un intello. Et la prochaine fois que tu fais un studio, vise un peu plus bas. Tu comptes à peut-être ton vrai niveau. Et donc là, on se dirige vers un studio d'enregistrement. Qui est tenu par un très bon ami à moi. Parce que pour vous donner une petite exclue. Là, on va commencer à enregistrer mon deuxième album. Donc, voilà. J'ai la chatte. Et puis, c'est pas parce que je suis en tournée que c'est une excuse pour que j'arrête de travailler, en fait. Moi, j'ai toujours l'esprit alerte. Toujours avoir des nouvelles idées, aller travailler vraiment constamment. Et si t'es pas prêt à faire ça, avoir des nouvelles idées, à travailler dur à tout moment de la journée, à faire ce sacrifice-là, en fait, tu peux juste pas t'appeler un artiste. En fait, c'est aussi simple que ça, quoi. Voilà. Je vous présente Michel, le meilleur producteur de tout le pays. Et puis surtout, un bon ami à moi. Enfin, c'est déjà parlé une fois. Une fois, je crois. Enfin, bref. Parce que je connaissais quelqu'un qui était le meilleur ami du colloque de Michel. Enfin, bref. L'important, c'est qu'on se connaît, quoi. Bon, sérieux, on a du boulot, là. On s'y met ? Ouais. Alors, si tu veux, moi, je partais sur un deuxième album beaucoup plus conceptuel. Parce que ce qui fait la force de mon premier, c'est évidemment les compositions. mais c'est aussi le fait qu'il a pris 15 ans à être fait. Et on sent vraiment ce temps qui passe quand on écoute l'album. Enfin, de toute façon, tu l'as écouté, voilà, tu sais de quoi je parle. Donc... Et enfin, voilà. Donc, si ce premier, c'était une réflexion involontaire, mais fortunée sur le temps qui passe, c'est-à-dire quelque chose qu'on traverse, j'aimerais bien faire l'inverse avec ce deuxième projet. C'est-à-dire mettre en musique quelque chose qui nous traverse et pas qu'on traverse. Concrètement, en termes de son, ça veut dire quoi, ton charabial ? J'aimerais bien faire un immense projet, en fait, qui serait l'équivalent sonore de nos cinq sens. C'est-à-dire cinq partitions de 30 minutes chacune pour mettre en musique une partie, en tout cas, de l'expérience humaine. C'est-à-dire un médium totalement différent. Non, mais concrètement, Sergueï, tu as pensé au-delà de ton concept. Parce que moi, ton concept, je m'en fous, c'est à peine si je le comprends. Moi, ce qu'il faut, c'est que tu me parles de ton son. Parce que moi, si je dois lui donner une forme, il me faut de la matière, une basse, tu vois. T'as des idées, au moins ? Non, non, pas encore. Enfin, si, si, par exemple, dans la partie sur Louis, on pourrait faire quelques minutes de silence absolu pour tous les sourds qui écouteraient l'album. Mais tu m'as parlé de 30 minutes par partie. Tu vas pas mettre que du silence. C'est du foutage de gueule, ça, si ? Non, 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 j'ai pas d'autre idée. Regarde, j'ai un carnet où je dénote. On pourrait faire, par exemple... Euh... Alors, attends, ouais... Si, si, voilà. Par exemple, on pourrait créer des sons qui n'ont jamais été entendus. Allez chercher, par exemple, je sais pas moi, j'y connais rien, mais le bruit d'un atome ou d'une étoile qui meurt. J'aimerais bien que ce soit un voyage aussi, cet album, tu comprends ? Mais t'aimerais, t'aimerais. Il faudrait déjà me donner des choses qui sont réalisables. Mais c'est réalisable, t'inquiète pas. Faut juste innover et aller chercher des nouvelles textures de son. Alors, textures de son, qu'est-ce que t'entends par là ? Raconte-moi. La manière dont le son apparaît, en quelque sorte. Par exemple, s'il est plutôt grave ou plutôt aigu. Non, mais tu te rends compte du temps que tu me fais perdre. Tu m'appelles il y a une semaine parce que tu connais quelqu'un qui me connaît. Moi, je veux bien t'accueillir parce que tu me parles d'un concept intéressant, et puis t'es passionné, etc. Et là, t'arrives avec un concept à la con, qu'on dirait un intello coincé du slip. Non mais c'est parce que le sein d'un homme concept aussi, donc forcément... Concept mon cul, oui. J'aurais pu passer la journée avec quelqu'un qui sait y faire. À la place, j'ai un espèce d'amateur qui n'y comprend rien. Mais qui m'a foutu un truc pareil, bon sang ? Non mais laisse-moi t'expliquer, au moins. Non, je t'ai déjà suffisamment laissé de temps pour le faire. T'arrives à être plus confus avec tes paroles qu'avec ton concept. C'est dingue ! En même temps, c'est novateur, c'est dur d'expliquer quelque chose... C'est débile, putain ! T'arrives même pas à mettre un mot sur ton concept, c'est qu'il est pas authentique ! Et moi, si c'est pas authentique, ça m'intéresse pas ! Maintenant, tu sors de mon studio ! J'ai des vrais projets dont il faut que je m'occupe ! Et comment il fait pour écrire sa musique ? Parce que j'ai toujours pas compris, hein ! Et je mets mes billes dessus, et je vais perdre pépettes ! C'est un mélange entre de l'aléatoire et tout ce qui est environnement, musical... Mais j'ai pas très bien compris ! Ah, c'est vrai ! Alors, comment s'est passé ton festival hier ? Bof, c'est un peu étrange, ils m'ont même pas mis sur la scène principale alors que je suis quand même l'artiste le plus connu de toute la programmation ! Ah ouais ? Puisque Colpe ? Qui est ça ? Monsieur, s'il vous plaît, nous sommes pressés ! Oui, c'est dommage, mon concert qui commence dans à peine 45 minutes, donc j'ai pas vraiment le temps, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, c'est à propos de ce soir, ta prochaine chanson va être terminée ! Quoi ? Non, non, pas du tout, non ! Là, j'en suis encore à la phase conceptuelle ! J'ai écrit quelques mélodies, mais rien de concret encore ! Enfin, je... Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, tout ça ? Le label, t'as fait une chanson, et on est sûr qu'elle marche ! Mais on aimerait quand même que tu la testes ce soir sur scène ! Quoi ? Bon, juste écoute, Sergei ! Et c'est comme ça jusqu'à la fin ! Qu'est-ce que t'en penses ? Quoi non ? Attends, c'est pas une blague ? Parce que t'as conscience que je peux pas monter sur scène avec ça ! Déjà, parce que c'est immonde ! Et puis même si c'était le meilleur morceau de l'univers de tous les temps, c'est pas moi qui l'ai écrit, Arthur ! Donc je vais certain de pas monter sur scène avec ce truc ! Pourtant, c'est ce qu'on te demande ! Eh bien, je refuse ! C'est aussi simple que ça ! Je peux y aller maintenant ! Je dois travailler sur la vraie musique, celle que je veux jouer ce soir, sur scène ! Je crois qu'il y a un bien entendu, mon Sergei ! Oui, je crois aussi, oui ! On te laisse pas le choix ! Qui ça ? Le label avec lequel tu as signé ! Celui qui finance ! Ta bouffe ! Ta chambre ! Tes dates ! Ton chauffeur ! La voiture ! Et tes séances désastreuses en studio ! Quoi ? Mais qui t'a dit que ? Alors arrête cette b**** ! Intellectuelle ! Et tu vas jouer ce morceau ce soir ! Ok, bon d'accord, d'accord ! J'imagine que si j'ai vraiment pas le choix, j'ai encore au moins le temps d'écrire des paroles ou... Non ! Par contre, t'as le temps de les apprendre ! Je t'aime bébé ! Bébé, bébé, haut comme je t'aime ! Non ! Mais ça, on s'en fout ! Les études de marché que nous avons faites, nous prouvent que c'est ça qui fonctionne ! Il faut que ce soit groovy ! Que les gens aient envie de chanter dessus ! Peu importe ce que ça dit ! Si c'est trop précis, on risque de les perdre ! Et ça, ce n'est pas notre intérêt ! Ok, ok, ok ! Donc ça, pour toi, la musique, c'est ce truc là ! Ça représente ça ! C'est cette merde vide de sens ! Sergueï, Sergueï ! Oh, si tu savais, Sergueï ! Je m'en fous même ! Que ce soit de la musique ! Ce que je sais, c'est que ça fonctionne ! Et que ça, c'est dans notre intérêt ! Non, mon intérêt, c'est pas de me faire des thunes ! C'est vrai ! C'est vrai que ton intérêt, c'est d'endormir les gens ! Mais le truc qui m'emmerde, tu vois, c'est qu'un public qui dort, il n'achète pas ! Il ne stream pas ! Et il ne vient pas en concert ! Heureusement que c'est moi qui fais de la musique et pas toi, alors ! Je m'en contrefous, Sergueï ! Ce soir, tu vas monter sur cette putain de scène ! Tu vas jouer ce putain de morceau ! Et tu vas faire danser cette putain de foule ! Sinon quoi ? Sinon, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera dans le bureau d'un avocat ! Frère, il n'est pas dans ce record, mon cul ! Sergueï ! Sergueï ! Sergueï ! Pour... Pierre... Signé... C'est un carillon ! Merci beaucoup, monsieur Klimov ! J'adore ce que vous faites ! Continuez comme ça ! Merci, merci ! Putain, Raph, t'es sérieux ! Coupe cette merde ! Je te dis que je prends l'inverse pour venir décompresser tout ça ! Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu sors ta caméra sans déconner ! Raph, arrête ! Arrête, t'es relou ! Arrête ! Raph, qu'est-ce que je viens de te dire ? Je prends la tête avec Arthur, hein ! Je prends la tête avec Arthur ! Bonjour ! Vous êtes avec Kimo ? Oui, mais... Laisse-moi s'il te plaît, j'essaie d'être un peu incognito ! D'accord ! J'adore le documentaire ! Je peux avoir une photo ? Oui ! Oui, j'imagine ! Vas-y ! Vous êtes super, j'adore le coup ! Ça, c'est super, c'est super, c'est super, c'est super ! Pause la caméra ! Arrête ! Je hein ! La plus faible ! C'est ça, c'est ça ! Raph, Raph, arrête la caméra ! Arrête la caméra ! Arrête la caméra ! Je vais te marquer… Arrête la caméra ! C'est ça, c'est ça, c'est ça ! C'est les équipements ! Donc c'est moi-même un beau monde, je suis pas à personagem ! Je suis mais à pourissons le monde ! Et je viens de travailler ! J'ai Réveillement, je ne vais pasachi ! 소개를, mains et juges ! C'est naturel ! Sagaï ! Sagaï ! Putain ta gueule ! Ferme ta putain de gueule cette espèce de putain de parasite de merde ! Mais qu'est-ce qui t'a pris là ? Mais pourquoi tu vas pas jouer ? T'aurais pu jouer n'importe quoi, ça l'aurait pu ! Mais con bordel, arrête de filmer ! Ça t'arrive d'arrêter de filmer ? Qu'est-ce que tu veux avoir de plus ? Hein ? Tu veux foutre une infrarouge dans ma chambre ? Tu veux que j'aisse la porte des chutes ouvertes la prochaine fois peut-être ? Sagaï, je peux pas m'arrêter de filmer là, c'est vraiment trop important ! Faut que les gens comprennent ! Rappel-toi ce qu'on t'ait dit là ! Tu me foutras poil ! Bah vas-y, je vais baisser mon froc, comme ça t'auras pas à sceller les mains ! La vérité c'était que j'étais terrifié, voilà ! C'est juste qu'ils étaient tous là devant moi, Il y avait tous ces gens qui attendaient qu'une seule chose, c'était que je joue une note, mais... Mais impossible, tu sais quoi, j'aurais fait sonner la moindre corde, j'aurais dégueulé ! Et puis si je jouais mal, si je chantais mal, si je faisais une fausse note, si ça leur plaisait pas, putain ! Il y avait pas de barrière, je tendais le bras, je touchais le premier rang, et ils étaient pas plongés dans le noir comme d'habitude ! En face de moi, j'avais des vrais gens, et en face d'eux, ils avaient le vrai Sergei Klimov ! Et alors, c'est pas une bonne chose ! Mais non ! Quand je suis sur scène, c'est pas le vrai moi, j'ai créé tout un processus artistique pour pas que ce soit le cas, justement ! J'ai un personnage, tu comprends ça ? Et en deux minutes, en deux minutes, ils ont tout brisé, je me suis senti nu, putain, nu ! Alors oui, oui, j'aurais pu jouer n'importe laquelle de mes chansons, mais tu sais quoi, il n'y avait aucune qui sonnait juste ! J'avais juste l'impression qu'elles étaient l'oeuvre de quelqu'un d'autre, quelqu'un que je connaissais pas, putain ! Quelqu'un que je détestais même ! Ils m'ont fait confiance quand ils ont foutu cette guitare entre les mains ! Et moi, j'ai pas su leur rendre ! Sergei, il sait pas rendre la confiance ! Mais justement ! Mais retourne-y ! Rends-toi d'une de cette confiance ! Mais je peux pas, Raph ! Tu comprends, putain, je peux pas ! J'étais paralysé ! Chaque son était une espèce de râle agonisant, et chaque bruit, un grincement effroyable ! Pour eux comme pour moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Sergei, ça va ? Tu as dormi ? Ouh, je sais pas ! En tout cas, si je me suis couché, c'était il y a pas longtemps ! Euh, qui est arrivé ? Il est 9h ! 9h ? Ouais, non, non ! C'était il y a pas longtemps ! Dis-moi, Raph ! Tu veux un secrétaire ? Toujours, vas-y ! Si j'ai pas dormi cette nuit, c'est parce que j'étais en train de travailler sur du nouveau matériel ! Une nouvelle chanson, même ! Ah oui ? Il est au courant, Arthur ? Non, mais je l'ai pas fait écouter ! Je l'ai fait écouter à personne, de toute façon ! Et puis Arthur, euh... Je lui ai pas reparlé depuis l'hier soir, donc t'imagines bien que... Bon, bref ! Euh, je vais me doucher, là, puis on va pouvoir repartir ! A date ce soir, en tout cas ! Quand on a fini ça avec cette tournée ! ... Salut Camille ! Ecoute, ça fait un petit moment qu'on sait pas parler, toi et moi, et... Et vu que je sais pas si t'as vraiment envie que je t'appelle ou que je t'envoie un message, je te mets cette petite vidéo que t'ouvriras si tu veux ! Je sais que... Quand je suis parti sur ma tournée, on était pas dans les meilleurs termes au monde ! Je sais que tu trouves qu'on a beaucoup de choses à se dire sur lesquelles travailler ! Il a fallu que je sois à l'autre bout de la France pour le comprendre, mais je suis d'accord avec toi ! Avec le recul, maintenant, je comprends qu'il aurait peut-être pas fallu que je parte, que je reste avec toi, près de toi, qu'on puisse se parler en vrai, se voir et se comprendre, mais... Mais je suis quand même parti ! La promesse que représentait cette tournée, ces opportunités pour ma musique, j'avoue que ça m'a détourné de ce qui est vraiment important pour moi ! Je me suis détourné de plein de choses importantes pour moi à cause de ma musique, et même de ma musique, si ça c'est pas ironique ! Enfin bon, je t'aurais bien dit que la chose la plus importante pour moi en ce moment, et chaque jour, c'est toi, mais... Tu sais que je suis pas doué pour dire ce genre de choses directement, même quand c'est un objectif qui a même pas ton visage ! Alors pour pallier à ça, j'écris un petit quelque chose, j'espère que ça te plaira, et ça devrait mieux te dire tout ce que j'aimerais te dire ! ... ... ... ... ... ... ... ce soir c'est un soir important parce que c'est le dernier concert de la tournée et en plus il est filmé et vu qu'il est filmé il sera diffusé donc on croise les doigts surtout que tu n'es pas sans savoir que Sariel n'est pas venu hier soir donc le public il est à grand et c'est pareil pour les investisseurs et sponsors donc bon j'espère que ce soir tout ira bien et le plus important j'espère que la star sera là on y va déjà prêt bah oui c'est concert ce soir oui ça ne t'a pas empêché de ne pas être là hier hein allez viens tu sais Sariel je pense que toi et moi il est on est parti sur mon pays donc je te propose de tourner la page je veux que ce soir tout soit parfait il le faut oui moi aussi j'aime que tout se passe bien ce soir bon on peut enterrer l'âge de guerre pour un instant ok parfait bon après tu n'es pas sans savoir que le label n'est pas apprécié donc il n'y aura pas à dire oui je dois avoir un plus gros côté rockstar que ce que je pensais attends t'as pas compris il risque de ne plus te suivre surtout de ne plus nous suivre si tu continues comme ça donc là ce soir tu ne déconnes pas tu comprends ok d'accord je faire la même chose que d'habitude ça ira très bien et de toute façon c'est ce qui me va le mieux sur scène en tout cas ouais après il n'y a pas que ça quoi il ya d'autres choses que je devrais savoir et bien le label a envie que tu chantes une chanson quoi écoute sérieusement si tu ne chantes pas cette chanson il risque de nous couper les vivres de nous couper les fonds de nous couper la promo et tout ce qui va avec ça c'est pas mon problème arthur moi j'ai survécu sans eux pendant les 15 ans qu'ont pris la production de mon premier album c'est pas maintenant que je vais venir ramper à leurs pieds oh bordel mais regarde où est-ce que tu es dans les coulisses d'une salle gigantesque tu as tout paris là-haut qui t'attend et ils vont demander plus et tu ne vas rien leur donner uniquement parce que tu n'as pas envie de jouer un morceau que tu n'aimes pas qui ne dure que trois minutes on a déjà eu cette discussion et si tu te rappelles bien ça m'a pas spécialement donné envie de monter sur scène alors ma réponse elle reste la même c'est non et c'est définitif sérieux petit artiste capricieux de mes deux tu vas monter sur cette putain de scène et tu vas jouer cette putain de chanson sinon je peux te jurer que tu vas regretter le jour où tu es né on a signé assez de contrat pour pouvoir te prendre tout ce que tu as ne serait ce que pour hier soir car tu n'es pas monté sur scène ce n'est pas une demande qu'on te fait on t'offre une dernière chance si tu ne joues pas ce soir c'est fini bon j'imagine c'est ça qu'il fallait c'est ça qu'on a toujours voulu et c'est ça qu'il faut ce soir tu vas monter sur cette scène tu vas monter sur cette scène tu vas le prendre plein les yeux oui comme d'habitude c'est que tu fais là bah j'ai vu la vidéo que tu m'as envoyé il fallait que je t'en parle mais quelle vidéo je t'ai rien voulu et la sécurité comment tu as fait pour passer la sécurité je dis que j'étais avec l'artiste et ton travail n'est pas censé être en voyage dans les vaches non si j'ai roulé toute la journée mais on s'en fout c'est pas important écoute on a tous les deux nos défauts ok mais on peut en parler et on pourra s'écouter et puis la chanson que attendez quelle chanson ? euh Sergei il m'a écrit une chanson ? mais Sergei c'est de musique mais il jouait ce soir son scène ? ah non 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 ça c'est pas possible tu vois tu ne peux pas nous faire deux singles le même soir la priorité là c'est de nous faire la première du morceau du label tu ne peux rien enchaîner derrière sinon ça va faire chuter les ventes mais tu vas parler d'enchaîner ah non 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 je crois que t'as pas pour prix Sergei les menaces de tout à l'heure elles sont réelles donc là ce que tu as fait ce soir tout de suite tu vas aller là bas sur cette scène tu vas jouer ce morceau maintenant Camille il y a tellement de choses qu'il faut que je te dise c'est pas le moment ils t'attendent bonsoir bonsoir à tous merci d'être venus si nombreux pour la dernière date de ma tournée ça fait vraiment chaud au coeur et pour commencer ce concert j'aimerais vous interpréter un morceau inédit qui fait quelque chose comme ça je te disais je te disais donc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501